Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Allo, bonjour. mon co pèmben il y a président Macron où il y a France que t'olinghi l'issou sous paternalisme t'es mais voilà bah américain où il y a renseignement bah yaki bah tu y a Biden où il y a c'est pas si c'est i a non FBI non bah moussous bah yaki dimanche na lendi bah ebisi t'i seke di ma kongo yo to monaki bah fuitete bah kolo bazongi na Etats-Unis bah n'go bah publie bah le bi t'i seke di andimi andimi koyo karana pol kagame pol ba réduire tension ye moutaboya ki paternalisme dengeni ni batouana ba ye ba pèsi ba injonction a zon di malisous a zon di malisous a pèsi garantie ke akokende na aroucha na Tanzani esika biarima na kendaka na retour batire navion na ye voilà chers compatriotes voilà pourquoi je suis triste et bien nous allons lire cette information ensemble mais auparavant je vais quand même vous montrer un petit extrait de bain de foule que le président Félix Tshisekedi a fait à Kindou voilà regardez 1 2 1 2 2 3 3 3 5 5 6 5 6 6 7 8 7 10 11 12 11 12 12 12 12 Là c'est à Kindhu, c'est à son arrivée, chers compatriotes, vous voyez comment le président est aimé, il est dans le fief de Matatan Ponyo, est-ce que Matatan Ponyo fait réparer et accueille, à Kindhu je doute fort, lui c'est Fadji Pétan, il n'a pas d'égal, c'est pour cela que je vous exhorte tous à voter le candidat, votre vote pour le candidat numéro 5, et voilà. Lorsque des gens sans carrure politique et sans base électorale désistent en faveur d'un candidat opposant à la réputation sulfureuse telle que Moïse Katumbi, s'apprête à rire. On ne pouvait pas mieux attendre de cette kikouni. Matatan Ponyo et Franck Diongo, tous des nains politiques, sans ancrage sociologique, qui ne représentent que leur propre personne. Cette kikouni est rompue dans le commerce des tapis de la Perse antique et est propriétaire d'une boutique d'habillement. Il a dû marchander, d'après des indiscrétions, son haut petit électorat au prix de 350 000 dollars en vue de remonter ses affaires en baisse. Dans un challenge où il se sait déjà perdant à cause de ses démêlées judiciaires dans l'affaire Bukanga-Lonzo. Matatan Ponyo, quant à lui, désistait en échange d'une promesse de briguer la présidence du Sénat pour se mettre à l'abri de toute poursuite. A ses deux larrons en foire, il faudrait ajouter Franck Diongo, un minable politicien frustré dont l'inconstance dévoile une petitesse d'esprit. Tous ces désistements ne pourront pas affecter la dynamique électorale enclenchée par Félix Tshisekedi dont les œuvres parlent à sa place. Moïse Katumbi qui est prêt même à embrasser le diable pour accéder au pouvoir ne peut rien attendre de ses trois profiteurs autant qu'il ne peut rien attendre des Congolais, car ceux-ci ont compris finalement quel genre de personnage il est. Un candidat de l'étranger militant pour la cession du pays aux néo-impérialistes occidentaux. Chers compatriotes, ne cédez pas à la distraction et restez focus sur le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, l'espoir de tout un peuple. Chers compatriotes, il y a risque de tomber dans le piège des Américains par le président Félix Tshisekedi. C'est très grave. En lisant cet article, vous allez comprendre que le président Tshisekedi a pris la décision de partir, de se rendre à Arusha en Tanzanie. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il va réduire les tensions. Mais qui commence d'abord par Paul Kagame. Ils ont promis d'aller lui dire « Est-ce qu'il a réduit les tensions ? » Jusqu'en même en ce moment où je vous parle. Lisons cet article. On va s'énerver un peu. Afrique de l'Est, la RDC et le Kuanta s'engagent à la désescalade après la visite d'une délégation américaine. Bon. Je ne sais pas quelle confiance on peut donner à ce média, à l'Africa.com. Bon. Ça m'énerve même de voir cette photo. Ce n'est pas sérieux. Vraiment, ces Américains, ceux qui sont venus, c'est un piège. Depuis quand les Américains sont de notre côté dans cette guerre qui nous oppose au Rwanda ? Après tout, si on y voit de près, c'est les Américains qui font cette guerre par procuration. Ensemble avec l'Union Européenne, avec en tête Macron, les Anglais en tête, les Britanniques. Bon. Qu'est-ce que ça raconte ? Président de la RDC, c'est ce qu'est dit le président du Rwanda-Pol Kagame. Et sur la photo, les tensions autour de l'Est de la RDC sous l'œil des États-Unis. Un groupe de très hauts responsables de l'administration Biden s'est rendu dimanche 19 et lundi 20 novembre à Kigali et à Kinshasa, où ils ont rencontré respectivement les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi. Le but était d'obtenir la désescalade entre les deux voisins, alors que la tension est remontée d'un cran ces dernières semaines. Selon Washington, la RDC et le Rwanda se sont engagés à réduire les tensions actuelles. Vous entendez ? J'espère que c'est de la politique. Il y a à peine deux semaines, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'entretenait séparément au téléphone avec le président rwandais Paul Kagame et ensuite congolais Félix Tshisekedi pour leur demander de favoriser la diplomatie dans leurs relations et pour désamorcer les tensions, y compris en retirant des troupes à la frontière commune, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Nodin. Cette fois, l'administration Biden s'est déplacée. Ah oui, parce qu'ils ont vu que nous, on ne déplace pas nos troupes à la frontière. D'autant plus que le Rwanda se trouve sur notre territoire, à l'intérieur, jusque du côté de Massy. Dans la délégation, la secrétaire d'État adjointe chargée de l'Afrique, le conseiller Afrique de Joe Biden et du Conseil de sécurité nationale, Surtout avril N, j'ai l'air en français, je ne sais pas si en anglais, il faut lire comment. Celle-ci coordonne tout le renseignement national américain, y compris la CIA, ou le FBI, et le renseignement militaire, est placé sous l'autorité directe du président des États-Unis. C'est dire l'importance accordée au dossier. Si Avril Haines a fait le déplacement, c'est pour obtenir des engagements de la part des deux dirigeants pour désamorcer les tensions dans l'Est de la RDC. Oui, ils se sont déplacés parce qu'ils ont peur d'un affrontement direct, comme ils l'ont déjà déclaré au Conseil de sécurité passé. Qu'est-ce qu'ils racontent là ? Nous n'avons jamais été aussi près d'une guerre. Nous n'avons jamais été aussi près d'une guerre, confie un proche de la présidence congolaise pour expliquer la venue en début de semaine des émissaires américains. Ils se sont entretenus lundi avec le président, tu sais qu'il dit, avant que ce dernier ne parte battre campagne dans le Congo central. Il est en effet candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain et brigue un second mandat. A la suite des entretiens avec les Américains, les présidents Kagame Etussekedi s'engagent à prendre des mesures spécifiques. Des mesures spécifiques. Qu'est-ce qu'on entend par mesures spécifiques ? Pour réduire les tensions actuelles en répondant aux préoccupations respectives des deux pays en matière de sécurité. Indique la Maison Blanche dans son communiqué publié mardi 21 novembre après le retour de sa délégation. Ah bon, c'est la Maison Blanche qui a publié ? Parce qu'on disait que rien n'avait fuité, alors que c'est la Maison Blanche qui a publié que les deux camps se sont engagés. Ça, nous, le peuple congolais, nous n'allons pas la vallée. Nous, on compte sur les Oisalendo. Voilà, chers compatriotes, permettez. Alors, les Américains sont venus nous donner des injonctions. C'est comme ça que moi, j'interprète ça. Est-ce que nous ferions la même chose dans le sens inverse ? Comme, par exemple, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En Ukraine, par exemple, ou à côté d'Israël, nous pourrions le faire aussi. Pourquoi pas ? Et pourquoi, eux, ils doivent venir chez nous, se rassurer que nous allons prendre des mesures spécifiques pour réduire les tensions ? Nous sommes néocolonisés ou quoi ? La présidence congolaise confirme que des engagements ont bien été pris par Kinshasa sans les détailler. Ce n'est pas sérieux. Nous ne sommes pas d'accord avec cette arrivée des Américains. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup, beaucoup de Congolais qui sont contre. Regardez seulement sur les réseaux sociaux. Également dans notre entourage, ici, et dans la diaspora. Officieusement, le message du porte-parole de l'armée diffusée mardi soir est vu comme un premier pas. Le général congolais Sylvain Ekengé a annoncé arrêter et punir tous militaires en train de nouer et entretenir des contacts avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Elles sont où, ces forces-là ? Nous aimerions les voir. Ces forces-là, elles sont où ? Cette rébellion outurwandaise réfugiée dans l'est du pays depuis le génocide détrucée au Rwanda en 1994. S'ils sont là, c'est des gens entre 50 ans et 60 ans ou plus. Et ils sont nombreux de combien ? Ou alors, c'est leurs descendants. Jusqu'ici, Kinshasa démentait tout lien avec le groupe armé. Voilà. Ce communiqué accuse le général Sylvain Eckengui de croire en l'existence, d'être au courant de l'existence des FDLR. Il y a eu d'abord démenti, mais aujourd'hui, bien que ces forces armées soient régulièrement accusées depuis mi-2022 de collaborer avec, notamment pour endiguer l'avancée du M-23 Kinshasa jusqu'ici démenté. Logiquement, le Rwanda doit faire la même chose avec le M-23. Ils ne le feront jamais, ses chers compatriotes. Paul Kagame était menteur. Il ne va pas retirer ses RDF. Nous devons imposer la paix par la force. Le président l'a déjà dit. Le président Félix Tshisekedi a dit que lui et Paul Kagame vont se rencontrer soit en enfer, soit devant Dieu pour que Dieu juge qui est bon et qui est mauvais. Et pourquoi se rendrait-il à Arusha? Non, 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 non. Il y a les vidéoconférences et il peut envoyer l'émissaire. Il y a le ministre des Affaires étrangères. Il y a Jean-Pierre Bemba. Il y a tant d'autres qu'il peut envoyer en Tanzanie. Nous avons besoin. Imaginez-vous qu'on perde Félix Tshisekedi. Surtout, ce moment est délicat. Paul Kagame est en train de tout faire pour que les élections n'aient pas lieu. Alors, une source de la présidence explique qu'on attend du Rwanda qu'il fasse la même chose avec le M23. La partie congolaise ne s'attend toutefois pas à ceux qui galitiennent ses engagements. Pour l'instant, les Rwandais n'ont pas réagi officiellement jusqu'à présent. Donc, depuis le 21. Voilà ce qui énerve. Voilà ce qui énerve. Regardez, regardez ma flèche là. Regardez, lisez ça. En concession, Tshisekedi confirme se rendre au sommet de la A.A.C. Ce n'est pas sérieux. Il a confirmé. Il ne consulte pas le peuple congolais. Il n'a pas écouté les Wazalendo. Les Wazalendo, ils ont crié. Ils demandent à Félix Tshisekedi de ne pas dialoguer avec Paul Kagame. Il saura faire quoi là-bas à Roucha tant que Paul Kagame n'a pas encore retiré son armée. Autre concession du président congolais. Félix Tshisekedi a annoncé sa présence au sommet de la communauté d'Afrique de l'Est A.A.C. à Aroucha vendredi 24 novembre annulant donc un déplacement de campagne à Kisangani prévu le même jour. Ça donne envie de casser cet ordinateur chers compatriotes. Nous n'avons que lui en ce moment. Ah Seigneur mon Dieu Félix Tshisekedi va tout gâcher. Moi net Kui Tokui Tokui Moutanzani Tokui Bagu Bakushiva Bagu Bakushiva Bokwa Mam Bambinem Basso Bélicil Basso Bélicil Pour détruire le Congo Esa Parabole Le Big Zombie Missile Pour détruire tout le Congo tout le congo les alli président de la république c'est un langage imagine faut pas interpréter que basso mimi si basan angoumé non l'okuta pour détruire tout le congo vous entendez souvenez-vous de jésus quand il disait qu'il détruit il peut détruire ce temple et le reconstruire en trois jours il parlait sa personne ils se sont inspirés de ça pour dire que nous avons un missile pour détruire tout le congo est ce que vous pensez que pour qu'à gamme et peut détruire toutes les villes du congo il parle de félix c'est qu'il dit pour tirer un missile sur lui sur son avion il ne faut pas être un Einstein pour pour comprendre ça oh là là il confirme il confirme qu'il va se rendre au sommet envoyez quelqu'un à votre place vous êtes pendant battez votre campagne tranquillement si vous allez en tanzani à arusha au retour vous ne verrez personne dans vos campagnes vous allez faire aussi ce que on appelle un piaka vous ferez l'empiaka dans vos campagnes essayez vous allez voir la différence peut-être vous n'allez pas revenir peut-être vous n'allez pas revenir ah seigneur mon dieu félix c'est ce qu'il dit je suis rentré en tanzani c'est un piège c'est un piège tendu par les américains n'y allez pas ah mon dieu mon dieu mon dieu ne nous abandonne pas seigneur ne nous abandonne pas officiellement rien n'a filtré des trois heures d'entretien que le présentier c'est qu'il y a eu avec les envoyés du présent biden mais aujourd'hui aujourd'hui on sait ce qui a filtré parce que la maison blanche a publié mais suite à ce rendez vous le présent congolais a donc annoncé sa venue à arusha vendredi au sommet de la communauté est africaine en plus de demain il reporte un déplacement de campagne prévue le même jour à kisangani si l'objectif affiché de ce rendez vous dans la capitale tanzanienne est de relancer le processus de paix les congolais espère y acter le départ de la force et assez il doit partir le 8 décembre confirme un membre du gouvernement qui ajoute ne pas pour voir imaginer non non ne pas pouvoir c'est eux qui ont écrit pour voir qui ajoute ne pas pouvoir imaginer que cela puisse en être autrement le président tisekedi c'est d'ailleurs entretenu ces derniers jours avec plusieurs de ses homologues de la région il ya quelques résistances confitons à kinshasa surtout le kenya qui voit se rétrer comme un échec poursuivre la même source babon gama bako yoka il doit partir le 8 ce qui baboïa les oise à l'endos sont là pour des représailles 1 dans le même temps la rdc a approuvé l'accord définitif permettant le déploiement le déploiement d'une force de la communauté de développement d'afrique australe sadek censé prendre dès le mois prochain la suite de les ac ces militaires venus d'afrique du sud de tanzanie et du malawi remplaceront aussi la mission de l'onu en rdc monisco dont le plan de désengagement a été signé par les deux parties mardi 21 novembre au soir voilà et chers compatriotes c'est pas facile avec l'hiver à l'hiver l'hiver nous attaquant et oui j'ai tant écouté sur ces autres titres voilà présidentiel 2023 première grosse inquiétude pour moïse katoumi tu sais qu'il fait usage de la superpuissance il a interdit aux avions des étrangers d'accéder aux territoires pour faire campagne ils ont loué beaucoup d'alliants et des hélicoptères venant de des états unis probablement ouais rdc le voilà candidat commun de l'opposition moukouégé pognou et ses sanguins se retirent en faveur de moïse katoumi pour les élections présidentielles bon et tamboli hein et voilà Ah, Seigneur, mon Dieu. Oui. Voilà, chers compatriotes. Nous passons à autre chose. Voilà, chers compatriotes Badrani-Batellegi. Nous insistons, nous terminons en insistant que notre président n'aille pas en Tanzanie, à Arusha. C'est très dangereux en ce moment qu'il n'aille pas. Il peut envoyer le ministre des Affaires étrangères, le Tundou, là. Il y a d'autres vice-premier ministre qu'il peut envoyer s'il n'envoie pas Samalou Kondé. Voilà, chers compatriotes. A qu'en déter, a qu'en déter, a qu'en déter. A tous les Américains, les Congolais sont souverains. Donc, qu'en gagne, à l'Angoli, à l'Angoli, à l'Armé, à l'Armé, à l'Armé, à l'Armé, à l'Armé, à l'Armé, à l'Armé. Pour maintenir notre point de vue, un point barre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501